Salut YouTube, c'est la vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et là je reviens lourd avec un comparatif entre les deux meilleurs logiciels de stream et de rec de 2019 pour bien débuter l'année likez, partagez, ça va être chaud, ça va être fort, ça va être les deux meilleurs logiciels donc là on va commencer tout de suite avec le premier logiciel, c'est quoi ? C'est Streamlabs OBS Streamlabs OBS, ça provient de OBS et de l'application Streamlabs, c'est basé sur la même architecture qu'OBS donc ça va être très similaire, voilà on arrive là tout de suite, boum, on voit quoi ? Les scènes, donc on a plusieurs scènes moi ici c'est mes scènes personnalisées que j'ai récupérées grâce aux overlays disponibles ici on a les sources, donc une fois que je vais vous montrer comment on fait pour avoir un overlay les sources seront récupérables, juste là vous pouvez activer ou choisir une source rajouter donc une chatbox ou quoi ce que vous voulez et l'utiliser directement, faire apparaître ou disparaître quelque chose c'est possible, gérer le son de l'enregistrement micro et desktop donc l'enregistrement en général du jeu ou alors de votre écran Windows, enfin de votre écran PC directement Comment avoir les overlays ? Donc on va aller dans le tableau de bord, tableau de bord c'est quoi ? C'est en gros tout ce que vous allez avoir envie de savoir sur votre stream, sur vos activités c'est simple, lorsque vous allez vous connecter, vous allez vous connecter avec Twitch ou Youtube ou Facebook ou je ne sais plus trop quoi exactement, vous allez avoir plein d'informations sur vos streams donc je ne sais pas, on regarde sur le mois de décembre, octobre, novembre, voilà un moment là j'ai streamé il y a un pic de 6 viewers avec 2 chats en même temps, 4 chats, enfin voilà quoi un follower, bref là on a plusieurs informations disponibles on voit ici le nombre de temps sur lequel j'ai joué enfin le nombre d'heures au jeu auquel j'ai joué et après on a aussi les activités récentes donc lorsque quelqu'un s'abonne, me follow, ce genre de choses voilà tout ça apparaît ici il y a plein de choses encore à voir, ça je vous laisse découvrir pour vous même un petit truc cool qu'ils ont rajouté, c'est le face mask voilà, bon pourquoi pas l'utiliser en live, ça peut être drôle on a le merch store le merch store c'est quoi, voilà ok et euh... en gros vous ajoutez vous votre propre magasin à... comme la bbbs ils ont eux rajouté leur application personnelle, donc leur app store là vous allez pouvoir acheter des applis plein d'applications disponibles vous avez de l'argent je pense dès le départ 15$ de bonus vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez faites attention, c'est en mois et c'est en dollars c'est pas des euros donc si vous mettez des euros ce sera pas la même chose on a aussi la chatbox ou chatbox activable ou désactivable si vous voulez parler avec toutes les personnes qui sont sur votre live vous pouvez le faire directement via la chatbox chatbox, je leur montre hop, elle est présente ici donc lorsqu'on passe au direct on a tout qui s'affiche voilà la chatbox ici et votre retour là une fois ça vérifié on a les thèmes les thèmes c'est quoi ? c'est ce que je vous ai montré il y a deux secondes donc on peut sélectionner soit des thèmes animés soit des thèmes statiques donc un thème statique c'est un thème qui ne bouge pas c'est comme celui que je vous ai montré un thème animé ça va être genre celui-ci voilà bah ça bouge voilà ça gigote et on est content on voit un truc qui bouge et on est content c'est tout non je rigole non plus sérieusement vous pouvez télécharger plutôt installer ces overlays ou les partager rapidement pour ensuite les éditer juste ici vous allez sélectionner vos overlays et pouvoir les éditer ultra rapidement donc airdrop il va être là ça charge un petit peu voilà airdrop est présent ici on voit que le son du micro monte car le micro est actif voilà boum et vous start soon on peut voir tout directement petit conseil si vous voulez que votre écran soit noir comme moi vous cochez décochez le soleil pour que ça devienne la lune ok bah vous avez pratiquement toutes les clés ce qui vous manque c'est quoi pour passer en stream c'est juste de vous connecter à un flux donc un flux de données c'est quoi c'est en gros un service de stream vous avez tout plein de services vous allez vraiment trouver ce qu'il vous faut twitter periscope sur stream ouais stream.me vidéo vraiment tout twitch youtube mixer restream.io restream.io plein de personnes aiment bien l'utiliser pourquoi restream.io ça permet de streamer sur youtube et sur twitch en même temps vous mettez votre serveur l'url et puis c'est bon let's go c'est parti vous avez un mode simple ou un mode avancé pour vos modes de sortie donc savoir si vous en codez avec le processeur ou la carte graphique le bitrate le keyframe bon voilà tout ça vous avez l'habitude et derrière ça bah voilà on peut régler le dispositif audio pro voicemeter voicemeter tout ce que vous voulez ici au niveau de la résolution on peut hop là on peut mooter dans une résolution de 1080p sûrement parce que mon écran fait de la 1080p mais je pense que c'est la résolution maximum aussi vous avez cependant le choix entre plusieurs valeurs d'fps donc une valeur de 10 à 60 bien évidemment 60 c'est un niveau maximum d'fps pour youtube et twitch vous n'allez pas pouvoir passer au dessus de 60 je pense pour ne pas me tromper bien évidemment là les notifications vous pouvez recevoir quelques notifications quand vous êtes en jeu l'apparence vous pouvez la modifier et ce qui est super stylé je trouve c'est de pouvoir faire interagir votre smartphone et votre logiciel de stream vous allez scanner le qr code que vous allez retrouver juste derrière en cliquant sur l'image ici et vous allez voir que votre téléphone va se transformer en télécommande vous allez pouvoir gérer votre stream donc lorsque là je vais être en live je vais gérer ma télécommande avec mon téléphone et sélectionner chacune des scènes passer d'une scène à l'autre monter le son baisser le son vraiment pouvoir interagir ultra rapidement voilà pour streamlab les points forts un tableau de bord complet la gestion du stream via plusieurs réseaux sociaux et la gestion du stream via une remote donc votre smartphone en tant que télécommande on passe tout de suite au deuxième logiciel qui s'appelle player.me let's go player.me qu'est ce que c'est ? c'est un petit logiciel qui fait partie d'un site il y a le site player.me si vous voulez tapez ça en même temps que vous êtes en train de regarder cette vidéo ça vous permettra de savoir un peu plus ce logiciel là c'est comme si vous attrapez OBS vous prenez Steam et vous prenez Discord en même temps et vous les assemblez pour donner un super logiciel complet là c'est mon home vous voyez que j'ai saigné Black Squad 14h50 j'ai fait un petit live sur YouTube aussi de 7h environ je vais aller checker rapidement pour voir ce que ça donne en jeu et la qualité du stream possible avec ce logiciel là ce logiciel que j'utilise on a un côté communauté c'est pour ça que je vous disais que ça rajoute Discord on a un côté comme Steam parce que vous avez tous les jeux sont présents ici enfin je dis tous les jeux voilà vous avez les jeux, le hub plutôt c'est plutôt une communauté c'est pas vraiment Steam mais c'est un peu la communauté Steam qu'on peut retrouver et vous avez aussi des overlays ici nous on va se pencher sur le Create donc mon studio ça c'est mon studio personnel à moi c'est à moi je le crée tout seul donc pour vous apprendre comment le créer je vais faire une vidéo aussi pour vous montrer maintenant on va rentrer dans mon ventre et je vous montre chacune de mes scènes si vous venez en stream sur un de mes streams que ce soit sur Twitch ou YouTube si vous activez la notation la petite cloche vous serez notifié quand je suis en stream vous allez voir que j'aime bien passer de l'une à l'autre lorsque je fais une pause c'est celle-ci lorsque je suis en jeu c'est celle-ci ça aussi vous pouvez les modifier vous allez cliquer sur le petit bouton qu'il y avait là-bas et ça va vous permettre de modifier donc vous pouvez faire apparaître ou disparaître certaines choses rajouter un chat comme là c'est simple ajouter widget et vous tapez ce que vous recherchez je ne rentre pas dans les détails pour l'instant je le ferai plus tard une fois que ça c'est fait vous vous dites quoi bon ok d'accord si j'enregistre une vidéo bah mes paramètres on va aller voir les paramètres tout de suite donc les paramètres là la différence avec streamlab c'est que on a accès qu'à 4 plateformes de stream Twitch Youtube Mixer ou Facebook il n'y en aura pas plus pour stream.io il n'est pas utile ici c'est pour ça que Streamlab OBS est bien utile lorsque vous voulez faire du dual stream il y a le mode automatique et le mode custom le mode automatique sera de base vous irez juste cliquer sur custom pour faciliter le enfin votre votre customisation automatique ça prend des réglages en compte avec votre connexion votre processeur et votre carte graphique enfin ton processeur et connexion directement vous pouvez sélectionner le serveur que vous voulez vous avez les résolutions ici et on a de la quad HD oui ce logiciel gère la quad HD on pourrait gérer soit sur le processeur ou sur les cartes graphiques pour leur codage on a ici à framerate donc les FPS de 30 ou de 60 c'est pas comme Streamlab encore une fois car ici c'est vraiment fait pour streamer très rapidement et interagir au maximum avec sa communauté vous pouvez encore enregistrer le stream voilà là pour filmer c'est pareil on prend les qualités ultra ou standard enfin voilà c'est à ça si vous voulez avoir un maximum de détails sur vos vidéos ce qui est le mieux mais ça va peser plus ok c'est cool maintenant la grosse spécificité et pourquoi je l'utilise d'une part il est super rapide il bouffe pas trop de ressources et il gère très bien les jeux donc quand vous allez être en jeu il y aura le hub le hub c'est quoi c'est control tab c'est le macro de base ça va vous permettre d'afficher donc le hub de la communauté enfin de la communauté votre hub donc le hub ça va être ça là ce que vous avez derrière et on a aussi accès à des petits jeux voilà ça c'est le bonus ok si t'as kiffé pose un like ça fait plaisir donc voilà le hub ça va être ça gérer votre stream est-ce que vous lancez un stream tout de suite ou vous lancez un rec euh je pense que là voilà j'ai fait une capture d'écran d'ailleurs juste pour vous montrer boum on la met en grand voilà donc ça va être ça quand vous allez être en train de jouer ça va apparaître de cette manière vous allez être en train de jouer vous faites un control tab et vous allez pouvoir gérer le chat là les événements donc voilà une personne vous a follow euh telle personne est montée de niveau ce genre de choses là le stream savoir quel est le nom de votre stream est-ce qu'il y a des personnes qui regardent là il y a personne qui regarde et le pic de viewer 0 donc il y a personne qui est venu donc on a totalement les informations sur le côté vous aurez vous pouvez aussi activer voilà le chat en plus et en bas donc on a les scènes qu'on peut sélectionner là il est en stream car le carré du stream est activé on peut gérer le son directement à partir de là voilà ça c'est PlayerMe quand vous êtes dans le Hub la spécificité c'est vraiment comme je l'ai dit c'est d'avoir le Hub et de l'utiliser si vous utilisez pas le Hub je pense que autant aller utiliser PlayerMe pour sa faculté de ne pas bouffer de ressources comme un monstre je dis ça pourquoi ? parce que vraiment c'est un logiciel super light super léger qui arrive facilement à utiliser enfin à utiliser le meilleur de votre PC même si vous avez un petit PC vous pouvez l'utiliser on va avec une petite vidéo très rapide là je suis en train de rec une petite vidéo 1080p 60fps boom je m'arrête et on devrait avoir dans mes médias ici un petit patch qui s'affiche on va cliquer dessus et qu'est-ce que c'est ? et ben si la vidéo n'est pas corrompue logiquement c'est la vidéo que je vais faire tout juste de filmer voilà qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut faire express edit express edit ça sert à éditer très rapidement vous pouvez avancer votre curseur couper sélectionner et supprimer donc une fois que vous avez supprimé une partie de la vidéo si ça bug vous faites ctrl x vous allez en commencer cliquez ici hop voilà il y a vraiment hop si on avance un peu on peut couper et on peut sélectionner et supprimer voilà supprimer à bout de la vidéo vous pouvez exporter ce morceau là l'envoyer directement en le partageant ici avec vos réseaux et bien évidemment ça ne marche pas pour l'instant car je n'ai pas connecté mon youtube ou mon facebook voilà c'est vraiment du très rapide vous coupez vous collez vous exportez une vidéo vous l'envoyez sur youtube ou quoi c'est fait maintenant le côté dashboard comme on a vu tout à l'heure avec le hub ça sera exactement de la même façon tout sera présent ici les live stats donc les stats de votre live un retour du chat un retour du live et vos informations vous pourrez gérer avec twitch mixer ou youtube aussi simple que ça le pauvre là ma tête qui tourne car il n'y a pas encore d'événements donc donnez-lui des événements abonnez-vous suivez-moi sur instagram euh excuse-moi suivez-moi sur mon twitch suivez-moi sur twitter suivez-moi sur facebook sur ma page facebook app des vidéos pour être au courant des dernières vidéos et bien sûr partagez partagez parce que votre pote peut en avoir besoin qui vous demande ok tu utilises quoi pour stream j'utilise ça ah mince tu l'as vu bah sur la vidéo donc tu le renvoies et tu partages il va liker tu vas liker vous allez kiffer vous allez pouvoir stream et devenir des gros streamers ok les gars et les films bien évidemment bon sur ce étape de vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu que c'est assez condensé et complet jusqu'à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner de liker peace